Troisième, c'est évidemment la recherche d'emploi, donc énormément de candidats se trouvent sur LinkedIn. D'ailleurs, les sociétés aujourd'hui, ma femme travaille chez Tractable, c'est l'outil principal dans la recherche de profil. Et d'ailleurs, quand ils mettent des annonces, c'est directement relié à LinkedIn. Le business development, c'est vraiment la partie que moi j'utilise le plus, c'est comment trouver des clients. Et aujourd'hui, 80% de mes résultats de prospection et mes clients viennent de LinkedIn et j'intègre évidemment toutes les personnes que je rencontre dans du networking comme chez Goffin ou d'autres. Je les intègre ensuite dans mon outil LinkedIn. Alors oui, donc gratuit ou payant, je vous conseille vraiment de payer LinkedIn le jour où vous maîtrisez 100% du gratuit. Ne vous laissez pas avoir par les promotions, etc. Je vous assure qu'avant de maîtriser 100% du gratuit, il y a déjà pas mal de chemin à faire. Moi, j'ai un outil, j'ai pris un compte payant que je paye, je pense, 50 euros par mois, qui me permet simplement d'avoir plus de résultats dans les recherches. Et puis bon, ça me sert dans mes formations. Donc ici, je ne vais pas tout parcourir, mais c'est très important évidemment d'avoir une bonne image sur LinkedIn. Donc c'est l'employer branding. C'est aussi, donc faites bien la différence entre votre profil et votre page entreprise. Le profil, c'est les personnes qui travaillent pour vous ou si vous êtes seul. Et une page entreprise, c'est l'image de votre marque. Tout doit être bien complet avant de commencer à faire une bonne stratégie de communication. Et donc ici, le dernier point, le bon équilibre entre le marketing et le HR. On a remarqué que dans des PME, dans des grosses PME, il y a toujours des conflits entre le recrutement et le marketing. Et donc, c'est super important de bien s'entendre dans la communication entre le marketing et le HR. Alors, super important dans l'outil, c'est votre profil. En fait, ça ne prend pas énormément de temps, mais il faut vraiment que votre profil soit complet. Vous verrez dans un slide ultérieur que le résumé, j'ai un peu été voir vos profils. J'ai vu des résumés très courts, j'ai vu des personnes qui n'ont pas de résumé. C'est super important que les gens en allant sur votre profil comprennent ce que vous faites. C'est vraiment la base. Un profil qui n'est pas complet. Si je prends l'exemple d'un candidat qui va voir le profil d'un recruteur et que le recruteur n'a pas un profil complet, je vous assure que rien ne va se déclencher. C'est prouvé. Et d'ailleurs, LinkedIn met tous les outils en place pour vous suggérer que votre profil soit complet. Alors, la photo, j'ai pris le réflexe. Pour moi, un profil sans photo, c'est rare que je l'accepte. Je ne vois pas, ça donne beaucoup plus de visibilité et surtout que c'est un outil de networking. Donc, c'est sympa de se rencontrer en virtuel et le jour où je vais vous rencontrer dans la vraie vie, on sait déjà qui on est. Vous voyez qu'il y a 14 fois plus de chances d'être consulté quand il y a une photo. N'oubliez pas aussi que le référencement LinkedIn au niveau réseaux sociaux est le meilleur. On appelle ça le SMO. Ça veut dire que quand on tape votre nom sur Google, si votre profil LinkedIn est complet avec une photo, c'est ça qui va apparaître en premier. Et donc, c'est beaucoup mieux que ce soit LinkedIn qui apparaît en premier que Facebook. Donc, ici, c'est en formation, on explique et on trouve ça avec vous. Quelle est la petite phrase à mettre en dessous du nom ? C'est la phrase d'accroche. Souvent, les gens utilisent ça en doublon. Et donc, ça, c'est vraiment aussi une réflexion à avoir. On ne sait pas tout faire en une fois, mais il faut y penser. Donc, le titre du profil est un excellent moyen d'engager la conversation avec le candidat ou le prospect. Alors, ça, c'est la partie. Je vous assure que dans la formation, on passe quasiment une heure sur ce point-là. D'ailleurs, il n'y a personne qui repart de la formation sans résumé. Il n'y a personne qui peut dire « je ferai ça ce soir ». En général, c'est ce qu'on fait quand on crée son profil. On dit « je ferai ça plus tard » et on ne le ferait jamais. C'est vraiment le résumé. C'est vraiment une photo de vous en phrase. Ça doit être très court et on structure ça ensemble lors de la formation. Et on peut rajouter ensuite la partie médias. Donc, on peut rajouter un lien vers le site Internet. On peut rajouter un PowerPoint ou un PDF. C'est relié à SlideShare. Donc, en deux mots, SlideShare, c'est un outil qui a été racheté par LinkedIn. C'est une plateforme sur laquelle il y a énormément de contenu. Mais donc, LinkedIn va transformer toutes vos infos médias, donc PDF, en SlideShare, donc en PowerPoint. Et ça donne évidemment, c'est beaucoup plus attrayant que juste une phrase qui vous décrit. Donc, ici, c'est un peu changé maintenant, mais quand vous arrivez vraiment à un profil complet, il vous dit « voilà, LinkedIn vous êtes en permanence à ce que votre profil soit complet et à jour ». Alors, quelque chose qui est super important, c'est la communication. Avoir un profil sur LinkedIn où vous ne communiquez jamais, il n'y a rien qui va se déclencher. En fait, la base de l'utilisation quand votre profil est complet, c'est vraiment communiquer régulièrement. Alors régulièrement, pour moi, ça peut être une fois par semaine, mais ça doit être un contenu qui vient de vous. Ça ne doit pas être un partage ou un like, ça peut être juste un petit texte avec une photo. On ne met jamais juste du texte, on met toujours une photo ou une vidéo ou le lien vers un site Internet. C'est super important de communiquer régulièrement. Et vous verrez qu'en communiquant régulièrement, il y a des personnes qui vont liker votre post. Pourquoi est-ce que la personne a liké ? On commence à se renseigner, on va voir son profil. La personne a vu qu'on a consulté son profil et en général, il y a des échanges qui commencent comme ça. Je vous montre en formation vraiment comment on arrive du simple like quasiment à la commande client. Évidemment, ça peut durer parfois une semaine, parfois ça peut durer deux ans. Donc, c'est vraiment toute une stratégie à mettre en place. Et je vous assure que ça ne prend pas énormément de temps quand on prend l'habitude de l'utiliser. Donc, ça, je passe, j'explique plus en détail lors de l'information. Les trois étapes d'une publication réussie, c'est garder le lecteur à l'esprit, solliciter un avis. Donc, c'est vraiment le call to action. Donc, ça, c'est super important d'essayer d'avoir des réactions, poser des questions. Et puis, surtout, reliser, donc vraiment se mettre à la place de la personne qui va lire votre publication en se disant, voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas. L'application mobile vous permet également de communiquer sur LinkedIn. Donc, pour moi, pas d'excuse. Donc, moi, j'utilise, on va dire, 80% LinkedIn sur le mobile, dans la consultation, parfois dans le partage. Mais par contre, quand je vais commencer à prospecter et dire, voilà, je veux trouver des nouveaux prospects, à ce moment-là, je vais aller sur l'ordinateur qui est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus complet avec une vision globale de l'outil. Donc, ici, voilà, j'ai pris Tractable parce qu'on a donné une formation chez eux. S'inspirer de la page d'entreprise, c'est super important. Donc, votre page d'entreprise doit vraiment être l'outil que vous avez utilisé pour communiquer également. Et vous pouvez partager des infos depuis votre page d'entreprise sur votre profil. C'est dans des structures où vous êtes, par exemple, une quinzaine. Mais il faut que tout le personnel, toutes les personnes qui utilisent LinkedIn partagent, en fait, et qu'il y ait une communauté qui se crée et que les profils soient uniformisés. Donc, ici, voilà, j'ai mis publié trois, quatre fois par semaine. Ça dépend des entreprises. Si vous êtes indépendant ou consultant, essayez de partager une fois par semaine. C'est quatre fois par mois. Vous pouvez très bien aussi programmer, il y a des outils, vous pouvez programmer votre communication et dire, voilà, en début de mois, je vais préparer mes quatre posts. Je prends une heure et demie, c'est fait et on ne s'en occupe plus. Et votre LinkedIn est alimenté. Alors, l'option qui a consulté mon profil. Donc, je pense que vous savez tous que ça existe. Alors, en formation, souvent quand je pose la question, tiens, à quoi ça sert ? Les gens disent, je suis très content, on a consulté mon profil. C'est un outil magique, c'est cet outil-là qui permet de déclencher plein d'opportunités. Donc, moi, personnellement, quand quelqu'un consulte mon profil et que le profil m'intéresse, je vais d'office faire une demande de relation personnalisée en demandant pourquoi la personne a consulté mon profil. Et je vous assure qu'on a en général la réponse et que ça déclenche. Et que voilà, vous avez connu mon profil, vous n'avez pas osé demander en relation. Et en général, c'est de l'acte ou pas. Et donc, ça aussi, on fait des exercices en formation qui permettent le jour même d'avoir déjà des résultats. Et souvent, le problème, c'est que les gens n'osent pas. En fait, LinkedIn, c'est un outil où il faut oser, mais il faut l'utiliser de façon progressive, non agressive. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vraiment déclencher pas mal d'opportunités. Donc, c'est vraiment un outil magique. Et dans le compte payant, dans le compte gratuit, vous voyez les cinq personnes au cours des trois derniers jours. Donc, si vous allez voir votre profil tous les jours, vous n'allez rater les personnes. Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais dix personnes qui consument mon profil sur une journée. En général, c'est sur une semaine, j'ai dix personnes. Donc, il y a vraiment moyen de rater les personnes. Je sais que de temps en temps, il y aura souvent ça dans les questions, qu'il y a des profils anonymes. Ça n'a rien à voir avec le compte gratuit. C'est des personnes qui se cachent et une personne qui se cache sur LinkedIn ne va rien déclencher comme opportunité. Donc, on passe. Alors, quelque chose qui a bien évolué sur LinkedIn vraiment depuis un an, c'est la messagerie. Moi, aujourd'hui, ça m'arrive d'envoyer même parfois une offre via LinkedIn, puisqu'on s'est joint du PDF. Ça m'arrive de faire du suivi de mes offres sur LinkedIn. La messagerie me permet de relancer régulièrement mon réseau. Je n'ai pas ça, en fait, aucun message. Donc, je vais régulièrement voir, tiens, voilà, j'ai plus de nouvelles, la personne n'a pas répondu. C'est un peu comme le mail. Ce qu'il y a, c'est que le mail, aujourd'hui, pour moi, le mail, c'est quelque chose qui devient ingérable tellement on reçoit des mails. Par contre, la messagerie LinkedIn, c'est beaucoup plus succinct. On dit bonjour, comment vas-tu ? Peux-tu me rappeler ? En entreprise, souvent, les collègues, maintenant, utilisent également LinkedIn pour communiquer. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très facile, parce qu'en plus, la messagerie sur l'ordinateur et sur l'application mobile est exactement la même. Donc, c'est vraiment, et donc, on a, la réactivité est super importante. Je vois parfois en formation des gens qui ont 10 messages non lus. Le train, il est passé. LinkedIn, c'est un outil où il faut être hyper réactif, mais ça va très vite. Donc, vous verrez dans un slide que la bonne utilisation de LinkedIn, l'utilisation, la consultation, c'est 20 minutes par semaine. Alors, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas 20 minutes par semaine pour gérer ses messages et ses demandes de relation, c'est qu'il y a un problème dans l'organisation. Super important. Donc, vous connaissez le premier niveau de relation. Donc, ça, c'est bien expliqué dans la formation. Le premier niveau, c'est je suis en contact depuis hier avec Georges. Mais depuis hier, on est en premier niveau de relation. Hier avec Georges, j'étais encore en deuxième niveau de relation parce qu'on a des relations en commun. Mais donc, ce deuxième niveau de relation, pour moi, est le niveau de relation le plus important sur LinkedIn. Pourquoi ? Alors, je prends toujours l'exemple, je ne sais pas vous, mais quand moi, je vais en networking physique, si je vais chez Coffin, c'est très rare que j'aille seul. En général, soit je suis invité par une personne, soit j'invite une personne. Et donc, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on met les gens en relation. Et donc, le second niveau de relation sur LinkedIn, c'est quoi ? J'utilise une personne en commun pour rentrer en relation avec cette personne qui va devenir dans mon premier niveau de relation. Alors ici, je l'explique vraiment rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Lors de la formation, on explique vraiment comment le faire. Donc, vraiment comment recommander une personne. Et puis, on peut très vite sortir de LinkedIn. Moi, ça m'arrive régulièrement de voir, tiens, j'aimerais bien rentrer avec cette personne X sur LinkedIn. Mais je vois qu'une personne que je connais très bien est en relation avec cette personne. Je demande simplement son numéro de téléphone. Est-ce que je peux la contacter ? Au plus vite, on sort de LinkedIn. Au plus vite, on a le rendez-vous. N'oubliez pas que le but aussi, c'est rare qu'on fasse un business sans fixer le rendez-vous. Donc, pour moi, l'opportunité, c'est déclencher des rendez-vous. Et au plus vite, je rentre en contact. Au plus vite, j'aurai le rendez-vous. Le degré de séparation entre deux personnes dans le monde, c'est devenu trois poignées de main. Donc, avec trois poignées de main, aujourd'hui, on touche, on parlait beaucoup d'Obama à l'époque parce qu'il avait une stratégie de communication extraordinaire. Mais c'est en trois poignées de main, je touche le monde entier. Alors, ça, c'est aussi une question, il faut mettre une stratégie en place. Donc, comment savoir accepter ou refuser une invitation ? Ça m'arrive régulièrement de refuser des invitations parce que je ne vois pas l'objectif. Mais il faut vraiment se demander pourquoi. Et donc, ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai une demande de relation. La personne ne personnalise pas sa demande. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment mettre dans votre tête. C'est qu'une demande de relation doit être personnalisée. Donc, hier, je pense que Georges m'a demandé en relation. Ben voilà, c'est par rapport à la présentation. Évidemment, là, on venait de se voir. Mais quand vous ne connaissez pas la personne, il faut vraiment dire pourquoi est-ce que je veux rentrer en relation avec cette personne. On gagne énormément de temps. Il y a toujours moyen de, avant d'accepter, il y a toujours moyen de demander pourquoi est-ce que la personne m'a demandé en relation. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est personnaliser la demande. Alors, donc, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est recommendation. Donc, c'est en anglais. Les recommandations, c'est super important aussi. On essaye d'avoir trois ou quatre recommandations par an et on essaye de les faire évoluer. Et donc, les recommandations, c'est-à-dire demander à un client avec qui on a eu un super projet, pourrais-tu recommander le projet sur lequel on a travaillé ? Je ne recommande vraiment pas de demander à un collègue avec qui on travaille depuis 20 ans d'être recommandé. Ça n'a aucune plus-value. Par contre, un projet ou un candidat recruteur, ça, c'est vraiment la plus-value. Pourquoi ? Parce que la personne qui va aller voir votre profil va dire « Waouh, il y a quand même déjà des chouettes projets derrière » et donc, ça permet d'avoir des bonnes recommandations. Et donc, essayer de faire vivre ces recommandations, ça ne sert à rien d'avoir une recommandation qui date d'il y a dix ans, le projet est passé. Essayer d'avoir des projets récents. Donc, ça, c'est la recommandation ici par texte. Donc, voilà, j'ai travaillé avec Didier chez Ecofin. J'ai vraiment apprécié l'ambiance du réseau, etc. Donc, ça, c'est une recommandation de texte. Et puis, il y a les recommandations par compétence. Et donc, ces recommandations par compétence, ça a été créé sur LinkedIn, je pense, il y a deux, trois ans. Alors, c'est bien, mais ça doit être concret. Par exemple, vous, aujourd'hui, après une formation que vous m'aisez, vous pouvez me recommander. Et par contre, moi, j'aurais du mal à vous recommander parce que je n'ai pas encore travaillé avec vous. Donc, on essaie vraiment de recommander des personnes avec qui on a travaillé. Ça peut être dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ça peut venir dans les deux sens après. Donc, s'il y a des questions après, je vous répondrai. Essayez dans votre profil, dans vos compétences, essayez de mettre entre 20 et 30 compétences maximum. Des informaticiens peuvent aller plus loin dans tout ce qui est programmation. Mais en général, on essaye de rester à 20 compétences. Ça ne sert à rien d'être plus. Donc, la photo, ça, j'avais déjà mis. Je ne sais pas pourquoi il y a ça deux fois. Alors, ça, c'est super important aussi. Et en général, on n'ose pas. Ça, et je vais vous dire, je suis un très… je dis ce qu'il faut faire, mais je ne l'ai pas fait. Il faut essayer de mettre de l'ordre dans son réseau. Moi, je donne des formations régulièrement. Et donc, les personnes qui ont suivi des formations chez moi il y a cinq ans, je ne sais plus qui c'est. Sauf celles avec qui, évidemment, j'ai fait du business par la suite. Et donc, il ne faut pas hésiter à supprimer des personnes de son réseau. Pourquoi ? Pour garder une stratégie efficace, pour garder un fil d'actualité avec un contenu pertinent qui correspond à ce que vous recherchez. Et quand vous effacez une personne, la personne n'est pas notifiée. Donc, ça, c'est la question que vous allez me poser. Donc, la personne ne voit pas qu'on a supprimé. Il y a un signe, c'est quand je vais dans mon réseau et que je vois une personne et je ne sais plus du tout qui c'était. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que je ne l'ai plus vu dans la communication. Ça veut dire que peut-être que la personne a changé d'emploi. Et donc, régulièrement, moi, je conseille tous les trimestres. Alors, je vous le conseille, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, ici, moi, j'en ai pour une journée de boulot. Mais n'hésitez pas à supprimer des personnes. Je vous assure que c'est un conseil efficace. Et puis, ça, c'est vraiment… J'adore le LinkedIn et j'adore le virtuel, mais Didier le sait. Moi, j'adore rencontrer mon réseau. Et donc, le but ultime, c'est vraiment rencontrer des personnes ou, dans l'autre sens, rencontrer des personnes en networking et les rentrer dans votre réseau. Il faut savoir qu'on l'avait fait avec Didier dans un événement Go4LinkedIn. C'était dans… C'était sur les Citroën, je pense. Enfin, non, DS. On avait… Il y a un outil dans LinkedIn qui permet dans l'application d'arriver dans un événement, d'activer qui est sur place et de voir un peu quelles sont les personnes du premier et deuxième niveau de relation qui sont là. Et donc, c'est quand même… Allez, interpellons aussi parce qu'on se dit Google is watching you, mais ça permet de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et dans l'événement d'aller voir « Ah, tiens, voilà, j'ai vu que cette personne est là, ça m'intéresse, je vais essayer de la rencontrer. » Donc, c'est quelque chose… Il y a peu de gens qui savent que ça existe, mais il y a moyen d'utiliser cet outil-là en réseau physique. Et donc, durant la formation, il y a toute une série de trucs et astuces. Je vous assure qu'il y a énormément d'outils cachés sur LinkedIn qui sont finalement pas difficiles à trouver, mais on n'a pas l'habitude de naviguer. Et en fait, il y a vraiment une phrase qu'on utilise tout le temps. LinkedIn, c'est « To use is to learn ». Je sais très bien que Facebook, Instagram pour les plus jeunes maintenant, on navigue quasiment sans regarder, tandis que sur LinkedIn, on cherche. Pourquoi ? Parce qu'on utilise beaucoup moins LinkedIn. On va l'utiliser, mais parfois on bloque. Et quand on bloque, on dit « Oh, tant pis, j'arrête ». Il faut à chaque fois, quand vous avez un problème, essayer d'arriver au bout. Il y a un help sur LinkedIn qui est super bien fait. Et même si vous avez un gros problème, il vous répond dans la demi-heure quand vous envoyez, enfin dans l'heure, quand vous envoyez un message. Donc voilà, j'arrive déjà au bout de la petite présentation. Les formations dans votre entreprise seront personnalisées, évidemment, ou inter-entreprise. Et là, c'est maximum 10 personnes. J'en donne une à deux par mois en inter-entreprise. Et la prochaine session, ici maintenant, depuis le début du confinement, ça s'est vachement calmé. Et on recommence la prochaine session inter-entreprise à 25 juin de 9h à 16h. Je sais que chez ECOFIN, il y a pas mal de gens de Luxembourg. Donc on peut très bien imaginer d'organiser une session dans une salle au Luxembourg. Ça ne pose pas de problème. Et c'est toujours… C'est des formations très convivielles. En général, ça déclenche aussi des opportunités le jour même avec les personnes qui sont là. Et donc voilà, ça, c'est la première petite partie de ma formation. Didier, on est à combien de temps ? On est à 11h54, donc tu as encore 5 minutes. Ok, mais c'est avec les questions-réponses, ça ? Non, 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 hors questions-réponses. Ok, ça va. Alors, ce que je vais vite faire, c'est vous montrer LinkedIn, donc ça passe vite. C'est que c'est bien donné. Voilà, donc je vais aller très vite juste pour la navigation sur LinkedIn, parce que parfois ça paraît évident, mais je me suis déjà rendu compte qu'il y a des personnes qui sont très vite perdues. En fait, vous voyez ma souris ici. Donc quand vous êtes perdus, donc si maintenant je suis tout à coup dans ma messagerie et je veux revenir dans ma page d'accueil, la page d'accueil, c'est de là que tout va se déclencher au niveau de la navigation, je reclique sur le logo LinkedIn et ça paraît mieux. Désolé. Voilà. Donc en fait, la navigation part de là et la communication, vous voyez que le premier truc qu'ils mettent en avant, c'est la communication, c'est commencer un post. Alors, soit on peut faire un post très court avec un texte, donc je commence un post, je mets un texte avec un lien. Ça, je vais expliquer évidemment dans la formation, ou bien on peut écrire un article. Alors, il faut savoir que vous voyez quand je dis écrire, vous voyez mon écran là ? Oui. Oui, ok. Vous voyez qu'écrire un article, là c'est vraiment du rédactionner. Donc là, c'est vraiment, je rédige un article et ça donne beaucoup plus d'impact. Mais pour ça, il faut du temps. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de la rédaction de contenu, c'est du storytelling, etc. Donc je reviens sur ma page d'accueil. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous voyez la barre noire ici au-dessus. C'est de là que je peux trouver tous les éléments sur LinkedIn. C'est ma page d'accueil, c'est mon réseau. Donc c'est là que je peux vraiment voir, voilà mon réseau, je voudrais retrouver des personnes dans mon réseau. Vous voyez qu'il y a des filtres, je recherche avec des filtres. Je voudrais des personnes qui sont uniquement, par exemple, toutes les personnes qui sont en France. Je dis, voilà, je voudrais donner une formation en France. Je vais taper les personnes en France. Je passe de mes 3100 contacts, vous voyez qu'ici, il y avait 3100 contacts, je passe à 96 résultats. Donc voilà, et ça, c'est vraiment la recherche. Ensuite, l'emploi, ça, c'est quand on cherche un emploi. La messagerie, ça, je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc la messagerie, c'est vraiment la partie où on peut communiquer. Ici, je sais que, voilà, il y a une personne qui m'avait envoyé, Marjorie, ici, libéré la semaine passée, m'a envoyé un message. Je n'ai pas encore le temps de répondre. Ben voilà, je sais que ce week-end, je dois m'occuper de répondre à ce message. J'ai des notifications. Donc, quand vous avez des numéros, ici, vous savez que quand vous avez une demande de relation, il y a un petit numéro. Quand vous avez un message, il y a un numéro, une notification, il y a un numéro. Ça, ça doit être géré tout le temps. Il ne faut jamais de chiffres rouges là-dessus. Ça doit vraiment, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps être géré. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc c'est la recherche. Donc, je vais rechercher, et après, je clôture cette petite démo. Je veux rechercher un sales manager. Je vais le mettre entre guillemets, sales manager. Pourquoi ? Parce que je veux que sales manager soit la recherche collée des deux. On appelle ça la recherche bolléenne. Voilà. Et vous allez voir que là, c'est une recherche mondiale. Donc, je vais me taper ici. J'ai 5,887 millions de résultats. Avec ça, je ne sais strictement rien faire. Donc, je vais dire, moi, je voudrais les sales managers qui sont uniquement dans mon deuxième niveau de relation. Je vais expliquer ça tout à l'heure, deuxième niveau de relation. J'applique. Je passe de 5 millions de résultats à 53 millions. Mais ici, je suis toujours dans un réseau mondial. Je veux uniquement les personnes qui se trouvent à Bruxelles. J'applique. J'arrive à 9600 résultats. Et là, je veux aussi uniquement les personnes qui parlent le, je ne sais plus où sont les langues, voilà, qui parlent le français. Je suis passé de, je ne sais plus combien de millions, je suis passé maintenant à 3600 résultats. C'est encore trop, mais on peut, vous avez vu tous les filtres qui se trouvent ici. Il y a moyen d'affiner jusqu'au moment où j'arrive à 50 résultats. Et je dis, là, je vais commencer à prospecter. Voilà. Ça, c'était ma petite démo d'une recherche en formation, évidemment. On arrive au process, on rentre en contact avec la personne et on essaye déjà d'avoir une acceptation de demande de relation. Voilà. Je reviens sur LiveSize. Je vais. Voilà. J'ai été vite. Mais efficace, c'est bien. Bon, ben, bravo d'avoir pour ta présentation. Merci à vous. C'était très bien. Donc, nous, évidemment, on va se revoir avec Gilles, comme je l'ai dit là tantôt, le 11 juin de 9h30 à 10h15. Donc, ce sera trois quarts d'heure LinkedIn. Donc, là, vous aurez beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, c'est vraiment la base de la base. Alors, vous avez au bas de votre écran une petite main. Donc, si vous voulez poser des questions, il suffit simplement de cliquer dessus. Et on vous mettra dans l'ordre des questions à poser à notre ami Gilles. Alors, la première question sera posée par Steve. Alors, Steve, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. On n'entend pas bien. Donc, je vais essayer de passer la parole à Georges. Georges. Georges, tu peux poser ta question. Je t'entends. Je t'entends pas. Alors, Georges. Voilà, ça fonctionne. Donc, je voulais savoir l'importance de… D'abord, ça coûte vachement cher si on est en payant. Et quelle est la vraie différence ? Alors, ça, c'est vraiment… Donc, d'abord, le plus important, il faut savoir que LinkedIn, leur but, c'est vendre. Donc, ça, c'est déjà… Il faut bien se rendre compte qu'ils essayent tout pour que vous preniez des promotions, etc. Alors, après, il y a un lien sur LinkedIn, donc dans votre outil, qui propose toutes les formules, il y a une formule pour les recruteurs, il y a une formule pour les business developers et il y a une formule pour les candidats. Donc là, déjà, il faut savoir ce qu'on va prendre. Ensuite, il y a le Sales Navigator, donc ça, c'est vraiment encore un outil de prospection qui est plus poussé. Alors, honnêtement, je le trouve très bien, mais quand je vois un outil CRM comme Team Leader, c'est nettement plus efficace. Et donc, je répète que pour savoir ce que vous voulez utiliser, il faut d'abord savoir votre objectif. Donc, quel est mon objectif ? Est-ce que j'ai fait le tour de mon LinkedIn ? Est-ce que je bloque parce que je n'ai pas de compte payant ? Mais honnêtement, la réponse à la question, pour vous donner toutes les formules qui existent, ça, je ne peux pas. Par contre, si un jour, on peut très bien imaginer qu'on fait un call ensemble et qu'on en discute et que je vous conseille dans la formule. Mais ici, sans savoir exactement où est-ce que tu en es, ce que tu veux faire et ton objectif, je ne sais pas te dire, tiens, prends ce compte payant-là. Moi, aujourd'hui, je sais qu'à un moment, j'avais un compte payant à 30 euros, maintenant, il est à 50. Il faut savoir qu'ils ont augmenté les tarifs également. Et il faut savoir que les grosses entreprises, j'ai reçu la semaine passée via Proximus, via un contact chez Proximus, parce que Proximus commande par an, ils sont à 100 000 euros. Ils sont à 100 000 euros de commande LinkedIn parce qu'ils prennent des slots pour le recrutement, ils prennent des slots pour les commerciaux. Et il faut savoir que LinkedIn ne va jamais se déplacer chez vous en dessous de 25 000 euros par an. S'ils se déplacent chez vous, c'est parce qu'ils vont venir vendre quelque chose. Et même quand vous dépensez 100 000, quand ils se déplacent chez Proximus, ils vont encore essayer de vendre plus pour l'année prochaine. Donc, c'est pour ça l'avantage, sans me lancer des fleurs, l'avantage de passer par un consultant externe à LinkedIn est beaucoup plus intéressant, parce que moi, je ne vends rien de LinkedIn. Moi, que vous preniez un compte payant ou un compte gratuit, pour moi, ça change. Mais donc, retenez bien que le plus important, c'est maîtriser 100 % du gratuit. Vraiment, et en général, en formation, on s'en rend compte qu'après une journée, on se dit « ben voilà, là, j'ai encore de quoi voir venir avec le gratuit. » Merci. Jordi a une question. Je vais ouvrir son micro. Vas-y, Jordi. Bonjour à tous. Merci, Gilles, pour la présentation. Moi, l'objectif, c'est de prospecter des sociétés. Et donc, d'avoir directement, j'ai envie de dire, le décisionnaire pour une solution de partenariat avec le club dont je travaille. Je voulais savoir, est-ce que les recherches fonctionnent aussi bien par société que par personne, comme tu nous as montré ? Ou alors, c'est toujours mieux de directement taper le nom de la personne ou alors son job description ? Très bonne question. En fait, quand on fait de la prospection, on ne connaît pas le nom de la personne. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de rentrer en contact avec des personnes que je connais parce qu'elles sont déjà dans mon réseau. Donc, en fait, la recherche que j'ai faite tout à l'heure, c'est sur une fonction. Donc, j'avais mis sales manager. On peut, dans les filtres, et c'est une grosse partie de la formation aussi, c'est comment maîtriser les recherches. Donc, je peux très bien aussi rechercher, je voudrais rentrer en contact uniquement avec des cadres. Et puis, je voudrais rentrer en contact uniquement avec des sociétés de plus d'autant de personnes. Tout ça, c'est des filtres qui existent. Après, ça ne se fait pas non plus, il n'y a pas une baguette magique qui dit, en deux minutes, je vais rencontrer dix personnes. Donc, c'est vraiment, il faut faire ça de façon stratégique. Mais il y a moyen tout à fait de rentrer en contact avec des entreprises. Je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais en allant sur une page d'entreprise, vous allez avoir autant d'employés sur la page. Et là, on peut commencer une recherche en disant, voilà, je suis sur la page d'Orange, je clique sur le nombre d'employés, et là, je commence ma recherche. Et donc, je vais passer des, je ne sais pas moi, des 9000 résultats des personnes qui travaillent chez Orange. Je vais arriver à 30 avec les personnes qui m'intéressent. Donc, c'est vraiment, on peut partir d'une entreprise, on peut partir d'une personne, on peut partir d'une région, d'une langue. Mais il y a énormément de filtres qui existent. Et tout ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les filtres, quand j'ai été en plus de filtres, c'est l'outil gratuit. Et alors, j'ai une autre petite sous-question. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'effectuer la démarche dont tu viens de nous expliquer. Mais à partir du moment où on n'a pas de réaction de la personne dont on a essayé de rentrer en relation, voire même de rentrer en contact via e-mail, est-ce que toi, tu penses qu'il faut continuer à insister ou alors de trouver une autre méthode de rentrer en contact avec la personne ? Oui. Alors, très intéressant aussi. Moi, ce que j'essaye, il faut, on appelle ça des allume-feu. En fait, sur LinkedIn, il faut déclencher plein d'opportunités. Sans commencer à prendre un fichier Excel, etc. Et il faut savoir qu'il y a des gens sur LinkedIn, il y a des patrons d'entreprise qui n'y connaissent rien et qui vont sur LinkedIn une fois tous les six mois. Et puis, il y a des personnes qui vont recevoir un message, ils vont lire, ils ne savent pas très bien d'où ça vient. L'inmail, ils ne vont pas le comprendre. Et donc, il ne faut pas se baser sur une opportunité. Il faut déclencher, moi, en général, dans mes demandes de relations. Vous allez voir, vous pouvez voir en fait les demandes qui sont en cours. Je crois que j'ai une centaine de demandes de relations qui sont en cours. Et certaines qui datent d'il y a un an que je vais supprimer. Ça veut dire que la personne, il faut passer à autre chose. Il y a assez d'opportunités, il y a assez d'entreprises. Je suppose que dans ton cas, tu cherches les sponsors, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Le sponsoring, il faut passer à autre chose. Et puis, bon, il faut se rendre compte que de temps en temps, il y a des choses comme ça qui bloquent pendant un an et demi et puis ça se débloque deux ans après. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais donc, il ne faut pas se focaliser. Quand ça bloque, ça bloque. Et surtout pas harceler. Moi, quelqu'un qui m'envoie dit, il faut un message parce qu'il veut rentrer en contact avec moi et que ça ne m'intéresse pas, à un moment, je vais le supprimer de mon raison. Donc, ne rentrez pas dans un truc agressif, rentrez vraiment dans le social selling doux. Vous allez voir, ça marche beaucoup mieux. Merci. Voilà. Pour peut-être réagir la prochaine fois, notamment sur la prospection en entreprise, je pense que ça va intéresser évidemment tout le monde. Il y a Fabienne qui souhaite également poser une question. Fabienne Calment. Fabienne, on t'écoute. Oui. J'ai juste deux questions. Et en fait, tu les as citées tout à l'heure, mais je n'ai pas su en côté. Pour le profil, tu parles de quatre questions à se poser en fait pour répondre, pour avoir un profil complet. J'ai noté la première, que faites-vous dans du métier ? Oui. Et les trois autres points, j'ai pas su noter. Attends, je vais reprendre. Attends, je vais reprendre. Il y a le haut. Donc, attends, quatre questions. Donc, c'était ça. Je suis en train de regarder pour ne pas dire de bêtises. Donc, quatre questions. Comment faire mon nom ? Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est que faites-vous professionnellement ? C'est ça ? Oui. Donc, pourquoi est-ce que vous le faites ? Quatre points. Oui, il y a quatre points, oui. Donc, qu'est-ce que vous faites professionnellement ? Pourquoi est-ce que vous faites ? Quels sont en fait les objectifs ? Qu'est-ce que vous ou votre entreprise pouvez proposer de différent aux clients ou aux candidats, si c'est du recrutement ? Après, Fabienne, je pense que ici, voilà, c'est des grandes lignes, mais je pense que ce que tu dois faire, si tu veux vraiment savoir ce qu'il manque dans ton profil. Je ne sais plus le montrer maintenant, parce que je n'ai pas le temps, mais il y a une option qui permet… Donc, LinkedIn va te dire, attention, il manque ça ou il manque ça. Et en fait, ils vont te guider jusqu'au moment où tu vas arriver dans un profil complet. Évidemment, par exemple, dans LinkedIn, il y a… Est-ce que vous faites du bénévolat ? Mais si vous n'en faites pas, vous ne le mettez pas, évidemment. Mais ils vont vraiment te guider, en fait, via un outil qui va analyser ton profil tout le temps. Et d'ailleurs, il y a des suggestions, quand tu ouvres ton LinkedIn, il va te dire, il manque tel ou tel point dans ton profil. Après, je pense qu'un profil ne doit pas être long, donc très important aussi, je tombe parfois en formation sur des profils qui font un profil déroulant. Quand c'est trop long, les gens ne vont pas voir. Il faut savoir que, ici, on est sur un écran, voilà. Le profil LinkedIn, quand vous l'ouvrez, c'est juste la photo, le titre et le résumé. C'est ça qui doit tout expliquer. Pour moi, tout ce qui est expérience, c'est très bien, mais ça, c'est pour les candidats. Moi, c'est dans la prospection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit mon profil, dans mon résumé, ce que je fais. Alors, ça reste entre nous, mais pour l'instant, je n'ai pas de résumé. C'est parce que je l'ai effacé pour le refaire, donc voilà. Donc, ce n'est pas bien du tout. Mais donc, c'est vraiment super important de faire un résumé très concis et que les gens comprennent très vite ce que vous faites. Voilà. Maintenant, les slides qu'on a utilisés, je peux les envoyer à Didier. Ils peuvent diffuser ces slides, si vous les voulez. OK, on est partant. Et ma deuxième question, si tu permets. Oui. Vous avez une deuxième question, je peux la dire ? Oui, on t'écoute. Tu parlais en fait de poster des articles. J'ai bien vu effectivement qu'il y avait une différence entre un post et un article, mais je n'ai pas vu où en fait cliquer pour aller mettre son article. Alors… Est-ce qu'il y a un post spécial pour aller ? Un petit instant. Vous voyez mon écran ? Oui, oui. Très bien. Donc, il y a commencé un post. Donc, ça, c'est un post normal ici. OK. Et ici, en dessous, il y a écrit un article. Et quand je clique ici, j'arrive sur écrire un article. Ici, je vais mettre la photo. Donc, si c'est un article sur la finance, je vais mettre une photo avec… OK. Et ici, rédiviser mon article. Et là, je commence à taper. OK. Oui. Et je peux intégrer des liens, je peux intégrer du texte, des photos. Et puis, une fois que c'est fait, vous faites publier. Et ça va se retrouver sur ton profil. Voilà. Et il reste tout le temps sur le profil, alors. C'est-à-dire qu'il va casser ton profil d'actualité. Oui. Oui. OK. Merci. Voilà. Hop. Il y a encore une question. La dernière de Benoît. Alors, Benoît, on t'écoute. Oui. Bonjour, Gilles. Voilà, j'ai une simple question. Donc, j'ai un compte personnel et un compte société. Quelle est la stratégie recommandes-tu pour différencier et utiliser les deux comptes ? Alors, c'est très important de bien utiliser les bons mots. Donc, tu as un profil et une page d'entreprise, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Très important. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens sur LinkedIn, c'est une petite parenthèse, qui vont dire, voilà, je suis patron de la PME, je ne sais pas moi, Van Piper's et ils vont créer un profil au nom de l'entreprise. Donc, ça, c'est déjà, regardez bien qu'il n'y a pas eu cette erreur dans le passé. Donc, c'est toujours une personne. Et c'est toujours, c'est comme dans le monde réel, c'est une personne qui crée son entreprise. Et donc, il faut savoir que ce qui va le plus vite, c'est déclencher des opportunités via ton profil. C'est ton profil, tu vas rencontrer des personnes. Et donc, je pense qu'il faut travailler en parallèle. Il faut d'abord que ta page d'entreprise soit bien alimentée avec toutes les informations, les numéros de téléphone, l'adresse, etc. Et quand tu postes quelque chose sur ton profil, tu vas le poster sur ta page d'entreprise également. Mais contrairement à une page d'entreprise sur Facebook qui va très vite ramener des likes et une communauté, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus lent. Donc, c'est beaucoup plus lent parce que la visibilité n'est pas la même. Dans les grosses boîtes, évidemment, une fois qu'on met du budget, comme par hasard, la communauté va grandir plus vite. Mais je préconise vraiment dans le cas ici, je pense qu'il y a beaucoup de consultants, donc on travaille beaucoup en PME, etc. Je pense que vraiment, c'est ton profil qui va être le plus important. Et la page d'entreprise, ici, quand j'ai regardé tout à l'heure, moi pour l'instant, dans ma société, on gère une trentaine de pages LinkedIn de clients. Mais les stratégies qu'on a mises en place, c'est que quand les clients demandent qu'on communique pour eux, on les forme d'abord à bien utiliser l'outil. Et les employés ont pris le réflexe d'aller voir sur la page d'entreprise ce qu'on alimente que nous, parce que nous, on n'alimente jamais les profils, on alimente les pages d'entreprise et ils partagent ensuite sur leurs profils. Après, la communication entre LinkedIn et Facebook n'est pas du tout la même. Donc LinkedIn, on est vraiment en général dans du B2B. Donc il faut vraiment bien… Il ne faut pas, à part un article, quand vous postez quelque chose, ça doit être très court. Il ne faut pas commencer à mettre des textes et des textes. Il faut prendre les bons hashtags. Le hashtag est devenu super important dans les publications. Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Mais le hashtag aujourd'hui dans une publication, que ce soit Facebook, LinkedIn et évidemment Instagram, qui est le… Avant, c'était Twitter, mais Twitter, je n'en parle même plus. Mais le hashtag dans LinkedIn est super important parce que c'est du référencement. Les gens qui vont taper, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le secteur finance, le hashtag finance, on va tomber sur votre poste. C'est pas vrai que le hashtag parle. Voilà. OK. Merci, Benoît, pour cette question. On a la toute dernière et puis après, on passera la parole à Henri Prévost, qui est le CEO et founder de BSPK, qui nous présentera donc son jeu concours et on le clôturera avec lui jusqu'à 13h30. Donc, dernière question, Stéphane. On t'écoute. Une question juste par rapport à la publicité sur LinkedIn. Quelle stratégie a adopté par rapport à ça, justement, sachant qu'il y a le profil personnel et le profil aussi de l'entreprise ? Et donc, du coup, sur quel budget doit-on mettre l'entreprise ou le personnel ? Enfin, voilà. Alors, le compte payant en profil, c'est pas de la publicité. C'est toujours une page d'entreprise qui fait de la publicité. Donc, le profil, le compte payant, donc moi, j'ai à 50 euros, c'est pour avoir des options sur mon profil pour vraiment avoir une prospection et des outils, etc. Par contre, et ça, c'est un peu comme si je fais une campagne Google Ads, en fait, là, il faut se dire, voilà, quel est mon budget marketing ? Alors, attention, parce que quand vous faites de la publicité sur LinkedIn, ne faites pas ça comme ça en disant, je vais mettre 50 euros, je vais mettre 100 euros, je vais mettre 200 euros. Il faut voir comment est-ce que vous voulez approcher les gens. Il faut savoir que LinkedIn, il y a plein de solutions maintenant pour faire la publicité. On peut faire, évidemment, faire apparaître votre entreprise sur le profil de certaines personnes. Donc, en fait, on cible, c'est comme sur Facebook, je veux faire la pub sur Facebook et je veux cibler des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui habitent la région bruxelloise et qui ont des enfants. Sur LinkedIn, ça va être, je veux cibler des cadres qui ont 30 ans d'expérience, qui gèrent autant de personnes et qui sont dans tel secteur. Mais de nouveau, on gère des campagnes sur LinkedIn pour des clients. Ce n'est pas, je lance ma campagne et puis on verra bien, c'est je lance ma campagne. Et puis, le lendemain, je vais déjà aller voir les résultats, les statistiques. Je vais aller voir exactement les résultats. Je vais aller voir s'il ne faut pas affiner la campagne. Il faut savoir que Facebook, la même chose. Les gens aujourd'hui, ils vont mettre, tiens, je vais mettre 50 euros pendant un mois ou pendant trois semaines. Et puis, ils ne savent pas si ça a rapporté. En fait, le but, c'est la conversion. Le but, c'est, j'ai mis un budget sur LinkedIn. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté ? Est-ce que ça m'a rapporté des prospects ? Est-ce que le prospect est devenu client ? Il faut l'améliorer au fur et à mesure. Mais moi, ça m'arrive, on ne fait pas conseil chez certains consultants qui sont spécialisés là-dedans. Donc, voilà. Moi, je peux le faire pour une campagne simple. Mais il y a des campagnes, on sait aussi faire des campagnes d'inmail. Donc, des campagnes où vous envoyez, en fait, votre proposition de service via la messagerie. Alors, je le prenais mal au début parce que c'est intrusif. Finalement, tout le monde le fait. Et quand c'est bien fait, ce n'est pas tellement désagréable. Mais il faut le faire de façon stratégique. Merci à toi, Gilles, pour cette intervention au sein des Coffin Club. C'était vraiment très sympa et très intéressant. Donc, on le prolonge le 11 juin à 9h30. On va maintenant donner la parole à Henri Prévost, qui est également membre de Coffin et qui nous propose un jeu concours BSPK. La parole est à toi. Alors, on va peut-être d'abord ouvrir le micro. Et voilà. Alors, normalement, maintenant, vous devriez m'entendre. Ça va ? Bonjour. Oui, on t'entend. Je ne vais pas prôner l'utilisation de l'alcool, mais comme c'était quand même titré un apéro, je vous souhaite tous une bonne santé. Tout à fait. C'est lui qui a un an. Mais oui. Donc, petit update par rapport au concours. Ça va être la troisième édition avec les membres des Coffin. Donc, BSPK offre un ouvrage, un livre d'un expert ou d'un orateur qui est intervenu chez nous, chez BSPK. Donc, pour la première qui a eu lieu il y a deux semaines, le gagnant, c'était Laurent Rondeau. Laurent Rondeau qui est chez l'assureur Alliance Bocchio. Il a gagné l'ouvrage sur la santé du manager écrit par notre confrère et expert Olivier Torres. Je vais d'ailleurs aller lui livrer cet après-midi. En fin d'après-midi, j'irai lui déposer son bouquin. On aura une petite réunion au jardin avec la distanciation nécessaire. La semaine passée, on avait comme cadeau un deuxième ouvrage qui était celui de William Piquion sur les confessions d'un entrepreneur humaniste. Et la gagnante est Valérie Embertin. C'est elle qui a répondu aux questions de manière correcte. En plus, elle était la première. C'était assez amusant parce qu'elle a réagi pendant la conférence où on a reçu le mail immédiatement. Donc, elle va recevoir le bouquin de William Piquion. Et aujourd'hui, pour cette semaine-ci, on va travailler avec un autre bouquin. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de le lire. Oui. Voilà, exactement. Je vois qu'on fait le salut militaire. C'est un livre qui a été écrit par le général Pierre de Villiers, qui était commandant-chef, donc chef d'état-major suprême des armées françaises, et qui a écrit deux bouquins. Donc, son premier bouquin, c'est « Servir ». Il est intervenu chez BSPK. On travaille beaucoup avec lui. Il nous donne des conseils assez précieux. C'est un leader reconnu. Donc, j'ai trois questions à vous poser. J'ai deux questions précises. Et j'ai une question subsidiaire pour gagner ce livre. Et pour gagner ce livre, il faudra envoyer vos réponses à Didier Roulant. Moi, je suis fainéant. C'est lui qui collecte toutes les réponses. Alors, après, il s'arrache les cheveux parce qu'il reçoit des centaines d'emails. C'est ça qui me fait plaisir. Bon, allez, très de plaisanterie. Première question. À quelle date est intervenu le général de Villiers lors des rencontres stratégiques du manager BSPK ? À quelle date est intervenu le général de Villiers lors des rencontres stratégiques du manager BSPK ? La deuxième question. Combien d'années a-t-il passé dans l'armée française ? Là, vous allez devoir faire des recherches. Combien d'années a-t-il passé dans l'armée française ? Avant de remettre sa démission, bien évidemment. Troisième question. Combien d'années a-t-il passé aujourd'hui au plus haut de la conférence ? Voilà. Vous répondez à tout ça. Vous envoyez à Didier. La semaine prochaine, on fera un petit tirage de celui ou celle qui aura gagné. Et je m'organiserai pour venir vous livrer le petit ouvrage. Je fais un petit. Il est plutôt sympa. C'est bien parce que, très sincèrement, au terme d'une... Enfin, on n'a pas encore fini notre collaboration avec Pierre de Villiers, mais l'avantage, c'est que dans ces deux bouquins, c'est un peu comme l'ascenseur managérial. Servir, c'est partir de la base. Quand on regarde son chef, c'est comment on monte ses attentes, comment on fait passer ses messages, et comment on communique avec son chef. Et son deuxième ouvrage, « Qu'est-ce qu'un chef ? » qui sera gagné dans deux semaines. Enfin, la semaine prochaine, tout. C'est « Qu'est-ce qu'un chef ? » Donc, c'est comment un patron peut renvoyer l'ascenseur à ses équipes. C'est beaucoup de paramètres que nous, on utilise chez BSPK dans le conseil que l'on donne aux managers et dans les entreprises dans lesquelles on est en mission. Voilà. Donc, bonne chance. Je vois Didier qui rigole. Ben oui, parce que je m'attends à recevoir les mails. Ben oui, est-ce que la capacité de ta boîte mail est encore assez… Absolument. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Voilà. Un grand merci à toi. Et on a également posté aujourd'hui sur LinkedIn une vidéo sur la santé du dirigeant que nous avons filmé il y a 15 jours. Donc, je vous invite également à la regarder. Elle est passionnante. Merci à vous tous d'avoir participé à notre apéro ECOFIN. Tous les événements sont repris sur le site ECOFINclub.be.lu. On a un gros agenda de prévue pour le mois de juin. On a des événements vraiment spécifiques, rien que pour les membres, les 6 fois 5. Le prochain, c'est le 4 juin et non le 2 juin. Parce que comme il y a le long week-end et c'est la rentrée des classes, il y a beaucoup de choses à mettre en place dans les entreprises aussi. Donc, on a décidé de le passer au 4 juin. Les autres dates sont mises en ligne. Donc là, on sera prêt à vous accueillir. Donc, inscrivez-vous et on se fera plaisir de vous accueillir en ligne avec nous. Et comme vous pouvez le voir, en général, c'est sympa, convivial et agréable. Et on passe un chouette moment. Le temps passe toujours trop vite. Il y a une heure qui vient de passer. Je ne l'ai pas vu passer. Donc, ça, c'est super. C'est que j'étais en très, très bonne compagnie avec vous. Donc, un tout grand merci. Passez un super bon week-end. Et j'espère vous revoir très, très vite chez ECOFIN. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501